Musique Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Musique Chers amis auditeurs, soyez les bienvenus dans nos émissions de ce soir. Vous êtes avec votre serviteur Aloïse Sengpunga qui vous présente les émissions de ce soir. Tout de suite là, nous allons faire entrer l'ambassadeur de l'agent Marie Vianney que tout le monde connaît sur radio ou movie comme un expert en matière de diplomatie, un expert et un écrivain, je dois rajouter, dans le domaine de la géopolitique des pays des Grands Lacs. Il sera donc avec nous tout à l'heure pour nous aider à décortiquer les informations que tout le monde connaît et a entendues ou a lues. Selon les informations selon lesquelles le président Emmanuel Macron, ça s'est passé à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies où Emmanuel Macron est apparu entre Kagame et Tshisekedi et où il s'est présenté comme étant le médiateur entre les deux qui va donc être médiateur entre les deux présidents. Beaucoup de gens se sont posé des questions. Ils se sont dit, est-ce que ce serait Emmanuel plutôt Tshisekedi de son côté qui a invité Emmanuel Macron à jouer les médiateurs ? Est-ce que ce serait le président Kagame ? Parce que de toute façon, Emmanuel Macron ne s'est pas présenté comme étant un envoyé des Nations Unies, dont son pays est président du Conseil de sécurité actuellement. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de questionnements parce qu'on savait déjà qu'il y a un médiateur, Joao Lorenzo d'Angola, qui a été commandité par l'Ist-African, non, la communauté internationale du Grand Lac. Ça, c'est un médiateur. Le deuxième médiateur qui, lui, a été commandité par l'Ist-African Community, qui est Ouhou Kenyatta, qui a été mandaté par l'Ist-African Community, et dont le mandat a été prolongé par son successeur président, William Ruto. Et le troisième qui s'ajoute, Emmanuel Macron, comme médiateur toujours entre les deux personnes. Donc, entre les deux personnes, il va y avoir trois médiations. Alors, on se dit, mais... Comment on dit... Est-ce qu'il y a trop de médiateurs ? On ne va pas tuer le médiateur, c'est-à-dire la médiation, parce que la médiation d'Emmanuel Macron risque de ne pas être au milieu, si je peux dire. Donc, on sait qu'il est ami avec Paul Kagame. Est-ce que le langage pourrait être impacté par cette fraternité ou fraternisation avec Paul Kagame ? Est-ce que Tshisekedi ne se sentira pas seul contre ses deux amis ? Donc, c'est tout un... Et tout à l'heure, je viens de voir un article qui dit que l'ancien président de France, Hollande, est allé au Congo, à l'RDC, et qu'il a fait des déclarations, comme quoi le MOLESCO doit rester, comme quoi les groupes... Les groupes... Les armées des pays, des différents pays qui sont venus... S'occuir le Congo, l'RDC, devraient partir, parce qu'il y en avait trop, d'après François Hollande. Donc, tout ça, on va décortiquer avec l'ambassadeur de l'agriculture, l'agent Marie Vianney, justement, que je fais entrer dans les studios de Radio-Humri, que les spectateurs, les téléspectateurs qui nous regardent peuvent apercevoir. Et, comme d'habitude, l'ambassadeur de l'agriculture, l'agent Marie Vianney, je suis très heureux de vous accueillir dans nos émissions et dans nos studios de Radio-Humri, parce qu'encore une fois, nous avons des questions, des questionnements sur la politique, sur la géopolitique de notre sous-région des Grands Lacs, dont nous savons que vous êtes un expert. Oui, quand on écrit quelques livres sur un dossier, quand on… Non, bon, évidemment, on connaît votre modestie, mais nous le savons, c'est pourquoi nous vous invitons à nous aider à éclaircir certaines situations en rapport avec la géopolitique de la région des Grands Lacs. Soyez donc le bienvenu, ambassadeur de l'agriculture, Jean-Marie Vianney, et bonsoir. Bonsoir, cher frère Aloïse. Une fois encore, excusez ma voix parce que ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini, mais je tiendrai le coup, je pense. Merci d'avoir surmonté justement cet handicap pour être avec nous. Nous allons essayer de ne pas vous forcer à parler beaucoup, mais on va aller à l'essentiel pour justement ne pas aggraver le cas de votre handicap de la voix. Voilà. Une brève introduction sur la situation de la géopolitique. à l'ONU, tout récemment, on a vu donc au 77e, la 77e Assemblée des Générales des Nations Unies, on a vu Emmanuel Macron au milieu du président Kagame et du président Tshisekedi, et il s'est présenté comme étant le nouveau médiateur entre le président Kagame et Tshisekedi. Ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'il est mandaté par les Nations Unies. Et nous savons que dans ce cas-là, le médiateur est choisi soit par les deux parties, donc en médiation, soit une institution quelconque qui envoie, qui mandate le médiateur. Alors, on s'est dit, mais c'est quelle institution qui a mandaté le président Macron ? Est-ce que ce sont les médiateurs sur entente mutuelle ? Bon, peut-être que vous avez des informations que vous allez nous donner là-dessus, mais les gens se sont posés beaucoup de questions, surtout que on connaissait déjà un médiateur qui a été envoyé par communautés des Grands Lacs internationales, comment on s'appelle, CGILR, donc le président Joao Lorenzo, surtout que on connaissait un autre médiateur, le président Uru Kenyatta, même s'il n'est plus président du Kenya, mais il a été reconduit sur ce dossier par son successeur, William Ruto. Voilà, donc on s'est dit, les gens se posent des questions, est-ce que ce n'est pas trop de médiateurs pour un seul dossier ? Est-ce que le choix de la médiation a été fait comment ? C'est tout pour Emmanuel Macron ? Par quelle institution ? Voilà, vous êtes ici ce soir pour parler tout brièvement sur ces questionnements, ambassadeur, de Gizimara Jean-Marie Fianney. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais essayer de, sans nécessairement avoir des informations comme vous l'avez suggéré, je veux dire des informations confidentielles, parce que si y en avait, vous les connaîtriez. On parle souvent ensemble de ce dossier, et donc je vous l'aurais dit. Ceci dit, j'ai essayé de réfléchir quand même et de penser à cette scène new-yorkaise où l'on voit à gauche le président Tshisekedi qui domine, parce qu'il est vraiment debout, le roi qui m'a regardé fixe, il domine les deux par sa taille, par son assurance, je pense. Et puis on voit le président Macron qui essaie de les tenir tous les deux par le dos, comme d'habitude, il aime le faire, pour marquer l'intimité avec ses homologues. Et puis à côté, il y a Kagame qui n'est pas très à l'aise, je dois avouer. D'ailleurs, on l'a vu aussi très très mal à l'aise dans son discours aux Nations Unies, le président Kagame. Alors que Tshisekedi était ferme, alors qu'il regardait le public, alors qu'il regardait l'auditoire dans la grande salle de l'Assemblée générale à New York, qui a prononcé quand même un assez long discours sur la situation du mouvement de Granada. Voilà. Certains ont dit que le président Kagame a marqué une sorte de mépris en ne parlant que pendant dix minutes, alors que Tshisekedi avait parlé pendant 39 minutes. C'est tout à fait normal. Il parle de son pays, il parle de son peuple, il défend les intérêts de son peuple, alors que l'autre, c'est l'homme accusé d'être l'agresseur et le prédateur. C'est normal. D'ailleurs, il semble qu'il ait changé de discours parce qu'il est intervenu après le président Tshisekedi et après avoir entendu le discours musclé et accusateur du président Kongolet, notre cher président Kagame aurait changé complètement de discours. D'ailleurs, vous l'avez vu, pour une fois, il ne lisait pas. il parlait approximativement, mais ce n'était pas un discours écrit. C'était clair. Eh bien, le président Macron intervenait et vous dites que ce sont les Nations Unies qui l'ont mandaté. Je crois que c'est un mandat tout à fait temporaire parce que il agissait surtout comme président, comme plutôt, oui, c'est ça, président du Conseil de Sécurité en exercice. Je crois que c'est à ce titre qu'il l'a fait, mais il est aussi et surtout président de la France qui a affaire là à deux pays francophones. Si ça a encore un sens, ce mot-là, la francophonie, est-ce qu'elle a encore un sens aujourd'hui dans la géopolitique d'Afrique des Grands Lacs, je ne sais pas, parce que ce sont les francophones qui semblent un peu délaissés par la France, il faut le dire, alors que le pays qui a fais le Commonwealth, le Rwanda en l'occurrence, lui, il est choyé par Paris. Le Burundi, non, ça ne passe pas. Le Congo, le plus grand pays francophone, il est délaissé, il est considéré comme presque le mauvais garçon de la région par rapport au Rwanda. Et donc, ça, ça laisse déjà interrogateur. Est-ce que le président Macron a choisi, tout en choisissant l'opportunité de sa présidence du Conseil de sécurité, vraiment d'être le médiateur et dans quel sens ? Personnellement, je pense que ce n'est pas nécessairement le médiateur le mieux indiqué aujourd'hui face aux réalités de la région parce que beaucoup considèrent qu'il est trop proche de Paul Calamé. Il l'a montré dans plusieurs circonstances. Et ce n'est pas vrai, d'après vous ? Moi, je dis ce que les gens disent. vous analysez. Justement, à partir de ce que les gens disent, je vais analyser. Moi, je pense qu'il est effectivement très, très proche de Paul Calamé. Il n'y a qu'à se rappeler du très, très beau discours qu'il a prononcé lors de son voyage à Kigali l'année dernière et surtout du ton tranchant. En parlant des questions randaises, il était très tranchant. Tout ce qui s'opposait à la politique de Paul Calamé était exclu. Vraiment, il excluait ça d'une main pour ne retenir que ce que Calamé pense de notre pays. Y compris sur les grandes questions, les questions de réconciliation et d'unité nationale où il a tranché en disant qu'il n'y a qu'un seul génocide, c'est le génocide des Tutsis. Ce n'est pas vrai en plus et je crois qu'un chef d'État étrangé devrait être un peu si conspect par rapport à cette question. Parce qu'en disant cela, il demande aux autres qui ont été victimes du FPR, de Paul Calamé, de se taire, de dégager de circuler. Donc, il n'y a plus rien à dire puisque Calamé l'a dit, il n'y a que le génocide des Tutsis et puisque le président français le répète avec insistance, les autres victimes du FPR doivent circuler. Il n'y a rien à voir. Ça, ça a été très, très choquant pour bon nombre de Rwandais. Il convient à ce que l'Etat justement vient aussi d'organiser une grande conférence toute une semaine si je suis bien informé. C'est ça, il y a un colloque. C'est un colloque, c'est la première fois qu'ils organisent. C'est aussi un signe de reprise. C'est bien, c'est bien que notre pays, le Rwanda, reprenne ses relations amicales avec la France. Et si on pouvait le faire dans la transparence et dans la vérité, sans exclure une partie de notre population, ce serait formidable. Or, justement, même ce colloque exclut une grande partie de la population rwandaise. On lui demande de se taire, on lui dit vous n'êtes pas concerné, il y a une partie qui est conservée. Eh bien, donc, à partir de là, lorsqu'on prend partie sur des grands sujets comme celui-là, en plus, sans vraiment avoir là les arguments qu'il faut pour le faire, justement, que pour le principe. Ça veut dire qu'on est un peu trop rangés parce que la question du génocide du Rwanda concerne aussi la République démocratique du Congo pour deux raisons. Parce que le Congo avait reçu à l'époque, en 1994, plus de 2 millions de Rwandais qui fuyaient le FPR. Parmi eux, c'est vrai, il y avait des auteurs du génocide qui venaient de se commettre. Mais parmi eux, il y avait aussi des gens qui fuyaient Biumba, Kibungo, Rengiri, Ghiséni, Kigali et partout, qui fuyaient un mouvement rebelle qui était en train de commettre un génocide contre les Hutus depuis 1990. Donc, moi, si je pouvais avoir le droit de conseiller quelque chose au président Macron, ce serait d'y aller doucement sur cette question. Parce que nous, les Rwandais, on n'acceptera jamais. À quelque prix que ce soit, on n'acceptera jamais de nous taire parce qu'il y a une puissance européenne ou américaine ou autre qui l'aura décidé. Alors, pour le Congo, maintenant, revenons à la RDC par rapport à la rencontre de New York. Cette infinité, Tshisekedi, ne peut pas ne pas la connaître. Tshisekedi, il la connaît. Il la connaît très bien. Le président Tshisekedi a des ministres, il a des conseils qui connaissent très, très bien la problématique de notre région. y compris, d'ailleurs, son excellent ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Le Tounoula, vous l'avez vu à plusieurs reprises. Au début, c'est vrai qu'il hésitait, mais c'est quelqu'un qui a occupé des fonctions tellement importantes dans le pays, d'ailleurs, qui n'était pas du parti du président Tshisekedi, non. Mais c'est quelqu'un qui connaît, maintenant, qui maîtrise. Je sais que c'est un homme qui comprend très vite. Je le sais. Et il a tout compris. Et il maîtrise vraiment le dossier de la guerre à l'Est de la RDC, même s'il n'a peut-être pas les moyens d'aller au-delà du discours, du verbe. En tout cas, il maîtrise. Donc, demander aujourd'hui au président Tshisekedi de se mettre autour d'une table avec Kagame, de discuter, de dialoguer comme des frères, ça procède d'une volonté de paix en soi. Mais c'est en même temps une façon de demander au président congolais et aux autorités congolaises de tendre l'autre joue. Parce que le Rwanda n'a fait que frapper sur la joue. D'ailleurs, sur les deux joues. Donc, on demande au congolais de tendre une autre joue. la unième fois où on a frappé sur la joue droite, on leur dit « tendez la gauche ». Après, ils tendent la gauche, on lui demande de tendre la droite une nouvelle fois. Il y a des choses que je pense que les Africains doivent commencer à refuser. La RDC est occupée par un mouvement dit rebelle mais qui, en fait, est une partie de la RDF, pour rendre la Défense Force, l'armée de Paul Kahnamey. C'est une évidence. Même les Nations Unies le savent puisqu'ils ont, le comité d'experts des Nations Unies a sorti un rapport le confirmant. Les grandes puissances le savent. Le secrétaire d'État américain l'a confirmé lors de son dernier, de sa dernière tournée dans la région. Je suppose qu'il n'a pas dit juste pour faire plaisir au président Tshisekedi et au Congolais. Mais il l'a dit. Ils savent, les Américains. Je ne vois pas comment Blinken peut savoir et je ne vois pas pourquoi et comment le président Macron peut feindre d'ignorer cette réalité. C'est un pays qui est partiellement occupé, en tout cas dans sa partie Est et Kahnamey l'a confirmé en expliquant que oui, oui, il a aidé le M23 ou il a plutôt créé ce mouvement parce que les Tutsis ou les Rwandophones de RDC étaient menacés par la politique congolée, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai. Et donc, demander au Congo de tendre l'autre jour, les Congolais peuvent évidemment décider ce qu'ils veulent, mais c'est risquer d'entrer dans un jeu, dans un engrenage d'où ils ne sortiront plus. Comme vous l'avez rappelé, il y a eu plusieurs initiatives. On va parler des initiatives les plus connues, c'était Nairobi. Il y a eu des réunions des chefs d'État, des réunions d'experts, des ministres, où on se demandait avec qui le Congo pouvait négocier ou pas. Est-ce que le Congo allait intégrer les forces rebelles qui s'attaquent aux populations à l'est du Congo et au FARDC aussi ou pas ? Ils ont pris des décisions en Nairobi. Les chefs d'État africains qui ont pris des décisions. D'ailleurs, ces décisions sont en cours d'être mises en application, notamment l'envoi de troupes régionales. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. On peut déclarer que la RDC n'a pas vocation à se tourner vers la région d'Afrique de l'Est ou pas. Je pense que la RDC est actuellement membre. Elle est actuellement membre à part entière. Il y a des gens, il y a des personnalités comme l'Est qui disent qu'il ne fallait pas et qu'il faut plutôt se rapprocher que de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Personnellement, on y reviendra peut-être un autre jour parce que c'est tout un débat de géopolitique. Je crois que le Congo ne peut pas se passer de l'Afrique de l'Est. Ne fût-ce que pour des raisons réalistes, ne fût-ce que pour des raisons géographiques, ne fût-ce que pour des raisons d'approvisionnement en vivre de premières nécessités et autres. À l'aller, le Congo doit exporter ces produits. Cette région d'Afrique de l'Est, plutôt de RDC à l'Est de RDC, c'est une région, on le sait, qui à l'époque, aujourd'hui peut-être aussi, alimentait Kinshasa en produits divers, en fruits, en légumes et autres. Mais elle peut aussi vendre ses produits en Afrique de l'Est. Sachant que par là, il y a de meilleures routes. Que je sache, il n'y a pas de route Bukavu-Kinshasa. Alors que Bukavu-Mombasa, il y a des routes dont une partie ressemble à des autoroutes qu'on rencontre dans les pays en frère. J'ai graphiquement, il y a presque autant de pays frontaliers avec la RDC à l'Est comme à l'Ouest. Presque autant de pays parce que si on compte les pays de l'Est de la Tanzanie jusqu'au Burundi et… Tout à fait. Et il y a plus d'affinités sociologiques au niveau des frontières de l'Est. Entre le Congo et le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, il y a plus de mouvements transfrontaliers. Alors qu'entre Kinshasa et Brazzaville, vous connaissez Kinshasa, Aloïs, moi aussi, c'est vrai qu'il y a des relations, des populations des deux villes, et il y en a moins. Oui, il y en a moins. Le Bichingobila n'est pas aussi fréquenté que la frontière Roussisi, la frontière de Goma. Et on n'y va pas à pied, il faut prendre le bateau. Alors que là, c'est à pied. Donc, cette problématique, ce débat, on va le faire une fois pour parler justement de est-ce que le Congo est un pays qui doit s'ouvrir à l'ensemble de ses voisins et de toutes les régions qui l'environnent. Eh bien, on va en parler une autre fois. Donc, revenons à Macron et aux deux. Moi, je pense que j'étais en train de relater les différentes initiatives et les décisions qui ont été prises à Nairobi qui disent une chose, quelques temps après, il y a eu Luanda. Luanda, vous avez dit qu'il était en fait mandaté par le CIRGL. Non, il est peut-être présent en exercice, mais il était mandaté par l'Union africaine. Oui, c'est juste, oui, c'est vrai. Il était mandaté par l'Union africaine, donc c'est quand même toujours un cadre africain. Quelques temps après, on a même vu qu'Auta Mousséveni, le président ougandais, s'essayait à la médiation aussi, mais d'une manière tranchée. Chez lui, il n'y avait même pas de médiation, il n'y avait pas à hésiter, il a dit vous devez vous mettre ensemble et puis le Kenya viendra se mettre entre les troupes congolaises et les troupes du M23. Si ce n'était pas dit par un chef d'État, ce serait assez risible quand même. C'était un peu léger comme argumentaire. Alors qu'à Nairobi, le Congo avait dit que le M23 était un mouvement terroriste, le président ougandais, lui, affirme que ce mouvement mène une guerre juste. Il l'a dit à M. Ghisarro, qui était là, le ministre des infrastructures. En tout cas, il y a eu plusieurs initiatives africaines et puis tout d'un coup, on voit apparaître la France, les Nations Unies. On a même vu Obasanjo. Obasanjo est venu à Kinshasa. Aujourd'hui, on me signale même que l'ancien président français François Hollande a aussi débarqué à Kinshasa avec son épouse parce qu'ils vont aller à Pansy voir le docteur Moukégué pour aider probablement le docteur Moukégué. Si le roi des Belges a été là, alors il y a un ancien chef d'État français. Il ne peut pas manquer à ce rendez-vous. Bref, personnellement, je ne soutiens pas tellement l'initiative française ou holusienne qu'on laisse les Africains essayer de résoudre cette question. Et puis, vous avez vu aussi, entre-temps, il y a eu le sommet de la SADEC dont le président Tshisekedi assure aujourd'hui la présidence en exercice. Donc, toutes ces initiatives passées par-dessus pour chercher alors à imposer un autre chemin à suivre, ce n'est pas très respectueux des Africains. Je comprends aussi la France parce qu'il y a quelque part ce que certains appellent déjà le syndrome malien. Le syndrome malien, c'est un phénomène que personnellement, je n'avais jamais vu en diplomatie où un pays africain peut faire face à une puissance du Nord aussi ouvertement. Vous avez suivi le discours du premier ministre Maïga à New York, c'était fort. Et à l'ONU ? C'était très, très fort. C'était vraiment fort. Et donc, la France a raison de se dire que si ce syndrome malien s'introduit dans certains pays africains, la RDC par exemple, que ce serait une fois encore un ratage pour la diplomatie française. Je vais ajouter même la proposition ou l'offre russe, l'offre russe de fournir des armements à la RDC. Vous savez, aujourd'hui, ça soulève une sorte de boucan, de bruit dans les pays occidentaux. Je le comprends là aussi. Là aussi, ils ont peur du syndrome malien et du syndrome quelque part centrafricain, même si les objectifs des deux gouvernements maliens et centrafricains ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même nature. Mais en tout cas, c'est un syndrome qui fait peur aux capitales européennes et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, le débat c'est est-ce que la RDC a le droit de se faire aider par n'importe quel pays ? Est-ce que la RDC, en résumé, est un pays souverain ? Si on dit à un pays de ne pas se fournir en armes pour essayer de bouter dehors par l'agresseur, celui qui occupe aujourd'hui Bounavana et une partie du Nord qui voue, si on demande au Congo de ne pas, si on l'empêche en fait, si on lui enlève le droit de pouvoir se fournir, acheter des armes ou les recevoir d'autres pays amis, c'est une forme de négression de sa souveraineté. C'est ce que moi je pense. Les autres ont le droit de penser à autre chose. mais moi je crois que la RDC devrait pouvoir, et je crois que c'est ce qui va se passer d'ailleurs, si elle veut vraiment assurer l'intégrité territoriale de ce grand pays, eh bien il faut absolument que ce pays dispose d'armes parce que la phase militaire elle compte beaucoup dans la solution définitive de cette question. On ne peut pas laisser le F23 avec ses alliés rwandais et ougandais. Excusez-moi de vous interrompre un peu parce que quand vous dites je vous parlais du M23 et du Kagame qui est derrière ou dedans ou je ne sais pas comment on peut définir ça, il y a un certain énigme qui met Kagame dans une position inexplicable ou en tout cas peu claire ou pas claire parce que quand il se met, quand il s'oppose en disons porte-parole du M23 parce qu'il va négocier à sa place, il négocie même les cesser le feu à la place du M23, on se dit mais pourquoi il unit alors qu'il se place lui-même au-dessus de ce mouvement ? Essayez un peu de nous éclaircir là-dessus évidemment si vous avez une idée là-dessus parce que nous les 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 peuples on sait pas ce qui se passe quand on voit un président qui se fait porte-parole et qui prend les engagements à la place de ce mouvement il dit que ce n'est pas son mouvement je dis mais vous savez moi je pense que si on essaye d'analyser rationnellement le discours ou le comportement de Paul Kagame par rapport à la question qu'on relève on n'y arrivera pas les choses ne sont pas rationnelles en l'occurrence il s'agit je l'ai dit dans une émission que j'ai donnée récemment il s'agit d'une question de vie ou de mort pour le Rwanda de Kagame depuis 1994 16 surtout avec l'attaque des AFDL qui ont abouti à chasser Mobutu du pouvoir le Rwanda s'est sucré le Rwanda a vécu comme si une partie du Congo lui appartenait surtout les mines de l'est du Congo et on peut même aller plus loin parce qu'on a d'abord il y a des anciens membres du Congo DESC l'ancien DESC qui sont avec nous qui nous racontent qui ont été eux-mêmes membres de ce DESC qui nous racontent comment chaque jour ils allaient avec leurs avions à l'Ombashi partout partout le Congo possède des mines et des pierres précieuses des pierres ou des produits miniers stratégiques ils nous racontent tout comment ils faisaient et comment Kagame attendait des livraisons tous les jours tous les jours tous les jours c'est avec cet argent qu'ils ont construit leurs buildings ça n'appartient pas au Rwanda mais c'est construit au Rwanda un jour le président Bagaza avait dit parce que certains hommes politiques burundais lui disaient mais les Rwandais ils ont trop de place dans notre pays et le président Bagaza avait dit laissez les construire ces maisons-là n'ont pas de roues elles ne vont jamais quitter le Burundi il avait dit un inkirondi formidable je ne vais pas fatiguer nos auditeurs en leur disant cette phrase un inkirondi mais c'était à peu près ça et donc les bâtiments construits à Kigali tous ces immeubles luxueux dont le Rwanda n'a pas les capacités de les construire normalement avec son billet ou avec les moyens de bord et bien c'est le convoi qui les a fournis c'est pourquoi un jour je l'avais dit aussi les Rwandais qui vont diriger ce pays demain devront un jour avoir le courage de reconnaître les pillages pratiqués pratiqués par le gouvernement actuel en RDC et ils seront comptables de ça un jour ou l'autre le Rwanda doit rembourser ou en tout cas symboliquement faire quelque chose pour avoir la paix une paix définitive c'est ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale après la deuxième guerre mondiale aujourd'hui encore les Allemands payent l'Allemagne actuelle paye une partie des dégâts causés par les armées de Hitler et donc au Congo le président Moussébini est en train de payer la RDC des dégâts qui ont été causés justement par ces militaires l'invasion de l'Ouganda c'est justement une partie des raisons c'est une partie des raisons qui font que ces deux pays ne veulent pas que le Congo recouvre sa souveraineté qu'il y ait un gouvernement fort à Kinshasa que l'armée congolaise soit partout et couvre le territoire pour le protéger des invasions et des pillages c'est pourquoi le Congo n'a pas la paix aujourd'hui et c'est pourquoi Kagame n'arrêtera pas je vous ai dit si le Rwanda arrête d'occuper une partie du territoire congolais et d'accéder aux mines et aux autres ressources notamment forestières et autres je ne suis pas un spécialiste économiste mais j'ai fait un calcul à l'aide d'un expert et bien le Rwanda ne tiendra pas le Rwanda ne pourra même jamais boucler son budget vous allez me dire mais à l'époque ça se passait très bien le Rwanda mais à l'époque nous étions 5-6 millions d'âmes au Rwanda aujourd'hui on dépasse les 13 millions même si on ne fait pas de recensement actualisé pour justement ne pas surprendre le monde les Rwandais aujourd'hui voisinent les 15 millions et le Rwanda est devenu plus pauvre qu'avant donc c'est tout ou rien c'est pourquoi les Congolais doivent soit accepter de céder une partie de leur territoire au Rwanda comme cela est le cas aujourd'hui c'est pas moi c'est pas ce que je souhaite parce que ça entraînerait des guerres infinies ou alors de tout faire pour récupérer Bounagana et le reste des territoires occupés par le Rwanda à travers BM23 et d'autres groupes rebelles alors la France on ne va pas y revenir beaucoup j'ai dit ce que je pense j'ai dit que pour moi la proposition française ne tient pas tout simplement parce que le Congrès est occupé le président Macron sincèrement gagnerait à plutôt être réaliste et aller voir Paul Kabamé son ami et lui dire écoutez monsieur le président arrêtez vous êtes en train de mettre les Rwandais en danger vous êtes en train de mettre votre pays en danger et puis les Congolais ne sont pas d'accord parce que c'est leur pays c'est leur territoire il y a des principes de droit international qui obligent les Congolais à absolument récupérer leur territoire comme la France la France n'accepterait jamais que l'Allemagne actuelle ou la Belgique ou un autre vienne occuper un village français ce serait la guerre ce serait un cas de guerre un casus belli le président Macron n'accepterait jamais donc ce qu'on ne veut pas subir chez soi il ne faut pas demander aux autres d'accepter de le subir c'est une question aussi du principe d'égalité entre les nations le principe d'égalité devant les lois internationales on ne peut pas demander aux Congolais chaque fois de se faire taper sur la joue et de tendre l'autre et parfois les deux en même temps parce que le Rwanda il a le bras long Kagame en tout cas et il frappe fort parlons justement de cette confiance du président de ce qui est dit en Macron est-ce que sachant vous en avez dit vous en avez parlé un tout petit peu sachant cette affinité avec Paul Kagame et que Macron est prêt à tout pour aider Paul Kagame je pense qu'ils ont beaucoup de projets communs comme amis et que Tshiseki dit justement il serait difficile en tout cas pour lui de faire confiance en Macron ça c'est un la deuxième chose c'est que il y a certaines langues qui disent que Macron comme étant quelqu'un qui est très informé en tout cas voit que son ami justement est vraiment au bord de la rupture comme vous l'avez dit économiquement et même militairement parce que vu les forces Macron il s'est analysé les forces qui sont dans la région et qui toutes sont orientées vers son ami Kagame lui il sait il sait évaluer il se dit mais voilà mon ami est foutu il faut que j'aille tout de suite éteindre le feu et d'autres disent que Macron lui aussi il cherche à entrer au Congo pour qu'une fois la région de l'Est est disons balkanisée il peut avoir un peu de sa part bon mais on parle beaucoup mais c'est pas sur base de rien parce que tout ce que les gens disent on se dit il y a une certaine vérité je ne sais pas je ne sais pas si Macron le président français a des idées derrière la tête si son initiative en tant que président du conseil de sécurité s'il a pris cette initiative à la demande sans doute de ses homologues avec l'objectif de de se lancer lui aussi à la conquête de la RDC ou de profiter du chaos à l'Est de toute façon il y a des entreprises françaises qui sont déjà là qui profitent de ce vide qui travaillent avec Paul Cavamay pour déstabiliser la RDC c'est connu on les connaît on les connaît mais je suppose que le président français n'a pas l'intention d'entrer dans ce jeu-là parce que d'abord il s'agit de la France et parce qu'à côté de la France il y a les États-Unis est-ce que les États-Unis peuvent accepter que la France mettent ses pieds une fois encore en RDC alors qu'ils l'ont chassé de là en 1994 16 je ne crois pas il va sans doute et ils le font déjà profiter de la présence de la mer en RDC c'est ce que les gens disent effectivement mais hier n'est pas aujourd'hui et aujourd'hui n'est pas demain je crois que les pays de la région notamment ont commencé à prendre conscience parce que ça commence par un pays et très vite ça traverse les frontières c'est ça si on lâche le Congo si les pays de la région lâchent ou laissent le Congo se faire mutiler par le Rwanda l'Ouganda et maintenant par des puissances européennes moi je dis qu'on serait à la veille de 1885 85 86 on n'est pas encore à Berlin mais c'est tout comme il faut vraiment que l'Afrique notamment les pays de la Sadek ceux de la communauté d'Afrique de l'Est sont déjà là le Burundi est présent dans le sud le Kenya serait déjà sinon aux portes ou déjà à l'intérieur du Congo sinon alors pas loin de Bounagana d'ailleurs là aussi c'est une il y a des questions à se poser pour bien comprendre la position de cette force est-africaine par rapport à Bounagana parce que Bounagana c'est une partie c'est le Congo et une autre partie c'est l'Ouganda et l'Ouganda compte envoyer des troupes dans le cadre de l'EAC East African Community si l'Ouganda compte envoyer des troupes pour combattre le M23 pourquoi ne le fait-il pas déjà à Bounagana puisque Bounagana est à sa frontière pourquoi il faut attendre les troupes kenyans venues de Nairobi pour venir à Bounagana combattre le M23 alors que l'Ouganda est censé faire partie du contingent de l'Afrique de l'Est pourquoi l'Ouganda qui les a à sa portée ne les attaque pas pour les déloger ce sont des questions que l'Ouganda joue double jeu et qu'il se dit être partenaire du Congo et derrière disons laisser couvrir les activités à sa frontière derrière ils entretiennent le M23 c'est clair et net c'est clair et net non Konwole le savent aussi vous savez le gouvernement Konwole le sait je crois qu'il y a une grande différence comportementale qui tient peut-être à l'éducation des gens le président Tshisekedi ce n'est pas Kagame je crois qu'ils ont des valeurs très 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 différentes à l'opposé les unes l'un de l'autre en tout cas autant Kagame est très caractériel autant on voit directement ce qu'il pense et ce qu'il veut faire autant le président Tshisekedi est secret vous voyez c'est vrai qu'on peut l'accuser d'avoir fait traîner les choses d'avoir voulu écouter tout le monde d'avoir sollicité tous les chefs d'état de la région pour en faire des conseillers plus ou moins connus ou pas mais c'est aussi une problématique difficile qui date de longtemps la guerre du Congo a commencé concrètement en 1996 donc il y a quand même 26 ans de cela et je crois qu'on peut leur faire confiance maintenant si réellement comme certains le disent les autorités de Kinshasa ont décidé de laisser faire c'est autre chose mais moi je ne le crois pas je ne le crois pas je pense que le discours du président Tshisekedi aux Nations Unies était un discours sincère direct et qui a fait bouger les lignes qui a notamment mis Paul Karame très mal à l'aise et qui a vous l'avez dit nous l'avons dit tout à l'heure qui a un peu provoqué la réaction du président Macron l'ami de Paul Karame mais lui il se présente comme l'ami des deux donc faisons-lui confiance effectivement il est quand même la France c'était un pays ami de la RDC et aussi du Rondam mais il y a une donne il y a une nouvelle donne que nous devons bien observer et dont nous devons tenir compte c'est la guerre d'Ukraine rappelez-vous que pendant le sommet du Commonwealth certains pays du Commonwealth avaient annoncé ouvertement qu'ils allaient installer leur antenne d'observation de l'Afrique notamment de l'Afrique donc de la région pour savoir quels pays ne soutiennent pas l'OTAN dans sa politique à l'égard de la Russie de la Russie vous voyez donc c'est pas un sujet dont on ne doit pas c'est très important or le président Macron on connaît aussi sa position pour l'Ukraine et pourquoi choisirait-il le Rwanda s'agissant de la Russie et s'agissant de l'Ukraine au lieu de soutenir la RDC justement pour avoir les faveurs de ce grand pays je ne peux pas savoir mais il y a d'autres considérations il y a d'autres considérations quand même c'est quelqu'un qui donne facilement à ceux qu'il critique par ailleurs ouvertement il se fait passer pour un panafricaniste alors que comme nous l'avons souvent dit en fait c'est l'équivalent de Tipo-Tipo du 21ème siècle tout ce que l'Occident lui demande tout ce que les pays européens les Etats-Unis et les autres pays de l'OTAN lui demandent il s'exécute immédiatement et c'est là la différence avec peut-être d'autres chefs d'États africains qui mettent le bémol qui ne répondent pas immédiatement avant de s'ouvrir à toutes les manigances venues du nord ça aussi Kogameh c'est quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à tout donner au camp qu'il aura choisi pour ne pas quitter le Congo je vous ai dit que le Congo pour lui c'est le poumon de l'économie rwandaise actuelle si le Congo ferme ses portes si le Congo maîtrise son territoire s'il peut garantir l'intégrité territoriale de la RDC à un certain moment tôt ou tard cette frontière sera fermée parce que le Rwanda ne peut pas exploiter un territoire congolais indéfiniment surtout que les Congolais se sont réveillés c'était un autre élément très important les Congolais sont déterminés il y a aussi ces pays de l'Isse africaine community qui sont qui se sont engagés est-ce que vous croyez que cet engagement sera vain ils peuvent se permettre d'échouer est-ce que donc il y a tout un ensemble qui se met en place et qui montre que cette frontière ne sera pas ouverte à Kadamé indéfiniment il y aura des victimes il y aura sans doute des victimes mais je crois que c'est un test grandeur nature en fait si les troupes kenyans ougandaises burundaises tanzaniennes ne peuvent pas chasser le M23 de Bounagana c'est que les capitales respectives ne l'auront pas voulu donc Kinshasa doit fixer un deadline avec leurs homologues kenyans burundais tanzaniens ougandais en disant écoutez ils sont combien les rebelles du M23 à Bounagana à la frontière ougandaise pourquoi on les chasserait pas à moins d'un mois bon c'est vrai que le secrétaire général des Nations Unies a précédé cette logique en disant oui ils sont très bien armés ils sont même mieux armés que nous les Nations Unies est-ce que c'est pour justifier leur des armées six armées contre une armée même bien équipée je pense exactement si la si la Tanzanie le Kenya le Burundi et l'Ouganda sont moins moins bien armés que le M23 alors que la messe soit dite qu'on nous le dise mais donc ce sera vraiment un test grandeur nature si ces deux ces quatre armées n'arrivent pas à chasser le M23 si elles n'arrivent pas à chasser le Red Tabara le CNL et d'autres groupes et bien c'est que le monde aura abandonné la RDC et il va rester au congolet la décision finale il faut absolument que quelque chose soit fait nous quand nous le disons hier j'ai reçu un commentaire d'une femme une rwandaise mariée à un français qui a écrit un commentaire en disant que lorsqu'elle écoute ce que je dis sur la RDC qu'elle a honte parce que si je suis rwandais je devrais soutenir le Rwanda une logique aussi simple et aussi simpliste nous ne sommes pas des pro-klamamés lorsqu'il s'agit d'aller détruire les pays voisins nous ne pouvons pas soutenir l'armée y compris l'armée de notre pays d'origine lorsque celle-ci va détruire les pays voisins lorsqu'elle va massacrer les peuples frères de la région en ce moment là cette armée ne nous représente pas elle représente un régime qui ne représente pas le Rwanda qui ne représente pas les Rwandais et que ce soit entendu comme tel nous ne pouvons pas soutenir l'armée rwandaise dans ses basses dans ses basses œuvres elle n'est pas la seule elle n'est pas la seule mais à tous ceux-là qui pensent comme ça comme elle je me dis qu'ils n'ont aucun patriotisme ce n'est même pas du patriotisme ils n'ont aucun humanisme oui bon on peut appeler ça humanisme patriotisme en tout cas ils n'ont aucun sens du bien des Rwandais parce que agresser les pays du sud du sud de l'ouest de l'est du nord cette politique finit par avoir des conséquences très fâcheuses sur la population sur la vie de la population du pays alors quelqu'un qui soutiendrait que un gouvernement soit aussi belliqueux comme celui-là en sachant les conséquences que ça peut engendrer sur les Rwandais la population je pense que c'est aussi bon je ne trouve pas le terme le terme plus soft mais c'est c'est vraiment méchant je pense vis-à-vis de la population rwandaise tout à fait tout à fait en plus on ne sait pas et on ne peut pas dire de quoi demain sera fait aujourd'hui le Rwanda a peut-être les moyens grâce aussi aux aides qu'il reçoit de la communauté internationale entre guillemets mais qui sait demain ce que le Congo sera capable de faire après d'avoir accumulé autant de haine autant d'humiliation parce que le Rwanda humilie le Congo je veux dire en parlant de cette humiliation excusez-moi de vous interrompre en parlant de l'humiliation je me suis dit mais si j'étais dans la tête du président Rul Kenyatta si j'étais dans la tête du président Joao Lorenzo et que je vois Macron où est-ce que sa place sera par rapport aux deux médiateurs parce que ils ont peiné à unir leur force vous l'avez bien suivi ils se sont dit voilà il faut que les décisions de Joao de Joao Lorenzo qui se joue des entretiens de Rwanda ne soient pas en contradiction avec les décisions de Nairobi il faut que les deux aillent dans la même direction ils ont passé quand même un certain temps ça leur a été vraiment un grand effort pour canaliser tout ça mais où sera la place du président ce n'est pas terminé ce n'est pas terminé leurs initiatives n'ont pas été suivies d'effet sauf pour les réunions de Nairobi quand même qui commencent on l'a dit aussi à être mises en application par l'envoi de troupes notamment s'agissant de Luanda là aussi ce sommet a servi à démontrer que Kavame était précisément impliqué parce qu'il a accepté de parler de négocier de discuter au nom et à la place du S23 sauf qu'après il y a aussi certaines informations qui circulent comme quoi Luanda justement a disponibilisé un certain fonds à la RDC pour pouvoir mener cette guerre contre je ne suis pas sûr de l'information mais quand même dans certains milieux cette information a circulé la RDC aura certainement beaucoup d'aide parce que c'est d'abord une guerre injuste qu'on lui impose c'est une guerre injuste qui appauvrit la population congolaise et qui enrichit son voisin de l'Est le Rwanda c'est deux voisins l'Ouganda aussi qui le fait d'une manière plus insidieuse mais en tout cas pour le Rwanda c'est clair et net aujourd'hui encore il y a des camions qui traversent on le sait et surtout par Bounagana donc si ça passe par Bounagana c'est que c'est le Rwanda et le Bouganda je ne peux pas être là seulement sinon ça serait je pense vraiment que la balle est dans le camp du Rwanda aujourd'hui et ce n'est pas perdre je crois que le Rwanda devrait sentir qu'en acceptant de retirer les troupes du M23 du Congo ce n'est pas se rabaisser c'est être tout simplement réaliste parce que demain ça peut changer très vite et parce que demain les Rwandais eux-mêmes peuvent subir les conséquences de cette guerre justement il y a certains diplomates qui m'ont dit que Kagame gagnerait à retirer bon les troupes du M23 chez lui les cantonnés quelque part il serait agrandi donc du moins ça il aurait beaucoup plus de respect par rapport au monde et justement il aurait à ce moment-là il aurait une place dans la négociation mais tant que ces troupes il dit ce sont des Congolais qui règlent le problème entre eux et l'État Congolais et pourtant il va négocier les couvres et feu à leur place en fait on devrait se poser une question simple de quelle négociation s'agit-il si le M23 n'est plus sur le territoire congolais le Rwanda va négocier quoi avec le Congo qu'est-ce que le Congo lui a fait ils vont parler des FDLR très bien c'est ce que les Congolais ont toujours demandé c'est ce que tous les pays de la région n'ont cessé de demander parlons des FDLR parlons des réfugiés rwandais qui sont à l'est de la RDC rappelez-vous l'ancien président tanzanien Kiputé avait suggéré il avait un plan pour que le gouvernement rwandais discute entre frères avec le FDLR et avec les autres rwandais armés qui sont dans cette région je ne les connais pas personnellement mais il paraît qu'il y en a plusieurs le président Kamehameh a pris hommage de cette proposition et il a promis au président Kiputé de le tuer et qu'il ne saurait pas d'où serait venu ce coup-là il l'a dit devant tout le monde nous avons encore les vidéos de cette déclaration et il a fait la même chose par rapport à d'autres chefs d'État même si il n'a pas déclaré ouvertement mais il a fait des choses il l'avait et bien si le M23 aujourd'hui se retire de Bounagana et qu'il rentre en Ouganda disons parce que c'est quand même le pays voisin l'Ouganda n'a qu'à aller en mettre au Rwanda le Rwanda va négocier quoi avec la RDC négocier quoi au moins la tâche qui qui est sur Kamehameh pourrait disons s'atténuer et aux yeux de la RDC au moins il aurait une disons une autre image pas l'image de la BUS l'autre image à mon avis ce ne sera pas les autorités ce ne sont pas les autorités congolaises qui doivent lui donner une autre image parce qu'après il y aura une phase judiciaire vous avez suivi hier il y a un mouvement progressiste congolais c'est justement la dernière question c'est justement la dernière question que j'allais vous poser puisqu'on va aller faire la clôture il semble qu'un groupe de politiciens ou de partis politiques se sont unis enfin ils étaient déjà unis justement et ils ont porté plainte à ces pays contre le président Kamehameh on a vu les documents ils sont ils l'ont vraiment fait et est-ce que cela d'après vous donc dans ces négociations dans tout ça bon ça risque d'avoir un impact est-ce que Kamehameh n'a rien dit à propos mais est-ce que là c'est pays parce qu'il faut aussi que la CPI se saisisse de la question moi j'aimerais bien justement entendre la réaction du procureur parce que venir nous parler d'immunité alors que d'autres chefs d'état ont été arrêtés et amenés à la haie et poursuivis je ne vois pas comment tout d'un coup on va exciter l'immunité de Paul Kamehameh pour des millions de morts dont il est accusé et encore le groupe de partis qui ont porté plainte ou d'organisations disons qui ont porté plainte contre Paul Kamehameh n'a pas parlé des victimes rwandaises donc tout ça c'est aussi une des raisons je l'avais dit une fois dans une émission pour lesquelles c'est une des raisons pour laquelle cette raison-là qui est très importante Paul Kamehameh ne veut pas lâcher le Congo parce qu'il veut continuer à perturber la vie du Congo empêcher les institutions et les institutions qu'on laisse de fonctionner dont notamment les institutions judiciaires parce qu'il y a le rapport MAPI parce que les exceptions d'incompétence qu'on va soulever il s'agit d'un chef d'État donc l'accusé n'est pas on ne peut pas porter plainte contre un chef d'État en activité et encore il y a une jurisprudence Charles Taylor et Bachir dont on a attendu peut-être qu'il soit et d'autres et donc moi j'ai dit que c'est cette raison principalement aussi à côté des arguments économiques c'est ça aussi qui fait que Paul Kamehameh est dans une situation de désespérance il ne veut pas lâcher il veut continuer à guerroyer à se battre pour ne jamais être poursuivi donc il a atteint un point de non-retour et pour lui tout c'est tout rien voilà il agit comme un comment on les appelait les kamikazes les paradoxes japonais les kamikazes il agit comme un kamikaze en fait et bien je pense personnellement que cette phase là aussi va passer parce que si des groupes conrolaient et rwandais se mettent ensemble pour porter plainte parce que finalement les arguments je vous dis qu'on leur oppose ne tiennent même pas ne tiennent pas face à de tels crimes des crimes de guerre des crimes contre l'humanité des crimes de génocide on ne va pas les crimes d'agression que le Rwanda ne peut pas nier les crimes d'agression contre le Congo en 96 voilà exactement en 97 en 98 et aujourd'hui et aujourd'hui je pense que le Congo devrait continuer à faire pression faire pression jusqu'à ce que tous ceux qui agressent ce pays arrêtent leur petit jeu qu'ils se retirent maintenant effectivement ce qu'on peut négocier c'est la coexistence pacifique mais cela ne va pas empêcher la justice de faire son travail parce que le Rwanda ne disparaîtra jamais le Congo sera là un régime comme celui de Polkame passera c'est sûr mais il faut que les deux pays apprennent à vivre ensemble et qu'ils croient la fin qu'ils habitent en toute amitié mais aussi dans la paix réciproque et dans le respect mutuel c'est cela qui devra être négocié et aussi les réparations les réparations de tout ce qui a été détruit en RDC qui dit procès il doit y avoir réparation c'est sûr ah oui tout à fait tout à fait parce que on va dire oui le Rwanda est un pays pauvre mais attendez c'est un pays pauvre qui a détruit beaucoup de choses des vies humaines aussi et surtout des vies humaines des millions de gens tués au Mettez-moi à Jean-Marie Vianney de clôturer ici parce que j'ai une autre émission qui commence dans quelques deux trois minutes en vous remerciant vraiment d'être d'avoir été des nôtres de nous avoir donné beaucoup d'éclaircés souvent sur des situations qui étaient pour nous sombres ou en tout cas pas claires voilà je vous souhaite une excellente soirée mais si comme vous le savez Gérard Loïs évidemment si on avait eu beaucoup de temps on en a parlé avant cette émission on aurait pu parler d'un événement que nous préparons pour le samedi au niveau des bâtisseurs du pont inter-ruandais Rondablish-Bildos mais on aura avant le samedi on aura une autre occasion pour en parler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs en tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de me tester merci beaucoup vous êtes guéri presque presque en Jesus' name vous êtes guéri au-delà merci merci on m'a sorti de l'écrivain à Jean-Marie Vianney et à la prochaine au-delà à tous et à la prochaine les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix mais comment construire la paix sur des fosses communes comment construire la paix sans vérité ni réconciliation comment construire la paix sans justice ni réparation on à la prochaine on m m a à m m m m m Sous-titrage ST' 501